... Salut les compagnons ! Bienvenue sur la petite chronique de Spiro le Dragon. A non point douter, en ces périodes de fêtes de fin d'année, la high-tech va être un cadeau qui va être extrêmement courant sous les sapins de Noël. C'est logique, d'abord parce que la high-tech, beaucoup de gens aiment ça, et ensuite, surtout parce qu'aujourd'hui, la high-tech, on n'en trouve vraiment pas cher. Quel est le produit qu'on va vraiment trouver souvent, je pense, le plus même sous les sapins ? Ça risque d'être forcément la tablette tactile, parce que, bon, presque tout le monde a déjà un smartphone, mais il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas de tablette tactile. Quand on fait un cadeau, on n'a pas envie de se ruiner. Et puis, même quand on se fait un cadeau à soi-même, parfois on n'a pas le budget, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des tablettes tactiles correctes à moins de 100 euros ? Et la réponse est, évidemment, oui. Dans ces conditions-là, il faudra taper plutôt sur du 7 pouces, donc sur des tablettes de taille plus petite, mais il y a sans aucun problème moyen d'avoir des choses intéressantes à ce prix-là. Et on va tester une de ces tablettes aujourd'hui, maintenant. C'est un produit qui a été envoyé par Banggood, que je remercie chaleureusement. Ça a été envoyé dans un emballage neutre que vous voyez ici devant vous, je vais en parler dans un instant. On y va, on enquille tout de suite avec le test, c'est parti ! Bien, alors, donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on teste une tablette qui coûte moins de 100 euros. Mais avant d'enquiller sur le test de cette tablette chinoise, je voudrais vous montrer un petit peu ce qu'en France, on nous propose pour 100 euros. Et j'ai trouvé ça dans le catalogue Butte. Les idées cadeaux de dernière minute, ça a été envoyé aux alentours du 8 décembre, comme vous pouvez le constater là-haut. « Quel ne fut pas mon effroi quand j'ai constaté que le produit qui est mis en valeur sur cet engin, c'est ça ! » La tablette Cyprien Gaming. C'est pas une blague, c'est pas un montage que je viens de faire. Ce truc existe vraiment. Et alors, vous allez me dire, Cyprien et Squeezie, ils ont dû sélectionner une tablette qui avait un excellent rapport qualité-prix, avec de la perf et tout, un truc pour faire du gaming, quoi, puisque c'est une tablette Cyprien Gaming. Regardez, ils vous offrent même un casque, une housse, une powerbank et un poster avec les deux guignolos en train de faire des cons. Mais en fait, non. En fait, ils ont pris une tablette archi-pourrave de merde, avec un vieux Mali 450, avec 1Go de RAM, 8Go de stockage, et un écran 1024x600. Une daube infâme ! Une tablette de merde ! 99,99€ pour ça. Une tablette qui devrait être vendue, allez, 70€ grand max. Et encore, je suis généreux. Alors, ça commence pas bien, j'avoue, c'est vrai que l'emballage fait pas très envie. Chez Banggood, ils m'ont envoyé ça dans cette espèce de glacière en polystyrène vraiment très moche. Pourquoi avoir fait ça ? M'ont-ils dit, c'est parce que ce produit est dans un emballage qui est techniquement pas suffisamment costaud. Donc, quand on l'envoie sur des longues distances, ils préfèrent utiliser un emballage mieux rembourré, etc. Donc, ils m'ont envoyé cette espèce de petite glacière en polystyrène, que je vais garder parce que je pense qu'on peut mettre 3 belles petites canettes de coca bien alignées, là, à l'intérieur de ce petit machin. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire sur l'emballage. On va plutôt sortir le contenu. Donc, ici, on a la fameuse tablette qui est bien emmaillotée. Et on a un chargeur secteur français plus gros que d'habitude, mais qui a pas franchement l'air d'être d'une qualité extraordinaire. Ça a l'air d'être un peu cheap, tout ça. Enfin, bon, de toute façon, qui n'a pas déjà 36 chargeurs chez lui ? Mais bon, pas terrible le chargeur fourni. Petit point négatif quand même, déjà. Le câble de charge micro-USB, c'est vraiment du standard. Pas de qualité extraordinaire non plus. Pas désastreux non plus. Mais enfin, bon, voilà. Il est pas logoté ni rien. On a une petite carte VIP. Wow ! This VIP card is only yourself. Quoi, il y a un code là-dessus ? Oui, je m'en fous. Ah bah, il faut le gratter, d'accord. Donc, je sais pas si ça vous donne droit à des avantages ou à quelque chose. C'est tout en chinois, donc je comprends pas trop bien. Donc, tant pis, on va passer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La carte de garantie. Voilà. Donc, qu'il faut faire tamponner par leur vendeur. Bon, bon, moi, c'est un échantillon commercial, donc il n'y a rien de tamponné. Et on a une notice qui est quand même assez épaisse. Ah, il y a de l'anglais. Tant mieux. Ouf. Voilà. Donc, on vous explique un petit peu les différents organes du truc. Volume plus, volume moins. C'est de l'Android. Donc, comment on boot, comment on gère les cartes SIM, etc. Et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Parce que oui, la grande particularité de cette tablette, la cube TOC T8. Pourquoi le mot TOC ? Parce que c'est pas seulement une tablette, c'est aussi une fablette. Puisque, on peut mettre une carte SIM pour surfer en 4G. En 4G, oui, oui, vous avez bien entendu. Mais on peut aussi et surtout passer des coups de fil avec. Donc, en fait, c'est non seulement une tablette, mais c'est aussi un téléphone. Et c'est ça le gros point fort du truc. Ah, vous voyez, il n'y a plus rien dans la boîte. Je vous ai tout sorti. C'est ça le gros point fort de cette tablette, clairement. On va virer tout ça. Merci. C'est que, évidemment, elle est compatible GSM. Et on peut passer des appels avec. Donc, outre le polystyrène qui était autour, la tablette est dans un sachet. C'est le sachet du fabricant. On peut voir le logo de chez Cube, ici. Hop, je vais sortir la tablette de ce petit sachet. Et voici cette tablette. Donc, comparée à celle de Cyprien Gaming, je crois qu'il n'y a pas photo. Déjà, rien sur les finitions, puisqu'on a un bel aluminium sur presque tout l'arrière. A l'exception du haut et du bas, qui est en plastique blanc. Voilà, on a les boutons Power, Volume sur le côté droit. Sur le côté gauche, on n'a rien du tout. Dans le bas de la tablette, on a le haut-parleur, ici. Sur le dessous, on n'a rien du tout. Ou sinon, un petit autocollant, j'imagine, de garantie. Ça doit être un truc pour voir si vous avez essayé de démonter la tablette ou pas. Bon, ce n'est pas très joli. Moi, je crois que je vais le virer direct. Et puis, sur le dessus, on a une prise sortie micro-USB, micro-HDMI, juste à côté. Et ici, la prise jack 3.5 pour brancher un micro. Voilà, voilà, pour les différents éléments. Il y a encore, à l'arrière, l'appareil photo de, je crois que c'est 2 mégapixels. Je ferai des photos avec pour vous montrer la qualité. Il y a une LED flash, ça, c'est plutôt une bonne surprise. Ce n'est pas systématique sur les tablettes. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est cette petite trappe, ici, qui s'ouvre par le dessus. Tac. Voilà. Alors, attention, elle s'enlève complètement. Faites gaffe à ne pas la perdre. Dans laquelle, vous pouvez voir l'emplacement pour mettre la carte micro-SD, ici. Et deux emplacements de carte SIM. Pour mini-SIM et pour micro-SIM. Voilà. Donc, quel que soit le format de carte que vous avez, ça rentrera. Autre avantage, c'est du double SIM. Donc, vous pourrez avoir deux lignes de téléphone ou deux lignes de data différentes sur cette tablette. Voilà. Donc, j'ai le modèle 16Go. Ça, on le sait parce que c'est marqué sur le numéro de série. Vous voyez ? T8. Ça, c'est la référence produit. 16Go. Et puis, ensuite, c'est le numéro de série qui suit. Donc, de chez Cube. On a une sorte de certificat de télécom chinois. Et puis, le logo conformité européenne. Alors, après, est-ce qu'il est vrai ou pas, celui-là, je n'en sais rien. Mais franchement, je préfère avoir une tablette non conforme comme celle-là qu'une tablette Cyprien Gaming conforme qui pue du cul. Donc, plutôt bonnes les finitions. À l'avant, on peut voir qu'il y a un capteur de luminosité de proximité. C'est bien. Sur une tablette low-cost, ce n'est pas systématique. Je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de capteur de luminosité sur la tablette de chez Cyprien Gaming. Oui, je vais lui en foutre plein la gueule à la tablette de Cyprien Gaming parce que j'ai été écœuré par ce produit. Vraiment, c'est une honte. Donc là, le fameux haut-parleur pour s'en servir comme un téléphone et le capteur de mégapixels frontal. Ici, il y a toute une batterie de logo, mais qui est collée en fait sur le protecteur d'écran. Donc, je vais retirer la pellicule qui se trouve ici. En dessous, il y a un deuxième film qui est un vrai protecteur d'écran. Celui-ci qui est posé en usine. Donc, nickel. Il n'y a pas de bulles d'air ou de choses comme ça. Et la tablette se présente franchement nickel. Très, très bien. Voilà. Alors, il y a un protecteur à l'arrière aussi que je vais retirer également. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça est bien protégé. Hop là. Je pense que le logo CE va venir avec. Et la conformité télécom chinoise également. Ouais. Hop là. Voilà. Le seul autocollant qui n'est pas venu, c'est celui du Quality Check qui a été fait par numéro 16. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, ma foi, chouette produit comme ça, en tout cas en apparence. Maintenant, on va booter cette chose et voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. C'est parti. Bien, avant de commencer le test en profondance de cette tablette, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Vous voyez ici, le petit creux, ce n'est pas un défaut de finition dans la tablette. Dans le bas, c'est le micro pour les conversations téléphoniques. Et oui, parce que comme il n'y a rien de percé dans le bas de la tablette, voilà, vous voyez, même si le caméscope a du mal à faire le point, on voit bien qu'il n'y a pas de trou, il fallait bien qu'il y ait un orifice pour le micro. Donc, en fait, il se situe là. Donc, vers l'avant, ce n'est plutôt pas idiot parce que comme la tablette est assez grande, le bas de la tablette risque plutôt d'être dirigé vers vos burnes que vers votre menton. Donc, voilà, maintenant, on peut y aller, on peut booter. Bien, voilà, donc maintenant que la tablette est bootée, on peut déjà constater que les performances sont plutôt raisonnables puisque le launcher affiche une bonne fluidité. Et vous pouvez voir que même en mettant un fond d'écran dynamique, il n'y a aucun problème. On est tout le temps quasiment en 60 fps. Donc, ça, ça fait plutôt plaisir. On est sur un quad-core à 1 GHz, un petit médiathèque, mais néanmoins à 64 bits. C'est, je ne sais plus lequel, c'est le 6735, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Donc, la grande particularité de cette tablette, c'est la fonction téléphone qui s'affiche directement tout de suite sur la gauche. Mais l'autre chose qu'on remarque aussi, c'est que, bien malheureusement, comme souvent sur les produits chinois, il y a pas mal de petites chinoiseries, là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes désinstallables. On va faire un petit essai. On va choper, vous voyez, par exemple, là-haut, j'ai un truc en chinois, là. Si je l'attrape, je peux le désinstaller, vous voyez, tac. Je fais OK, boum, et l'application disparaît. Donc, oui, il y a des chinoiseries, mais elles ne sont pas réticentes. Elles sont toutes désinstallables. Donc, ça, ça fait plutôt plaisir. Je tac, voilà, supprimer, hop, et voilà, il m'a même vidé le cache. Donc, c'est nickel. Ça, c'est franchement pas un problème du tout. Ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des chinoiseries qui sont complètement intégrées dans la ROM, et ça devient vite chiant. Là, ça n'est pas le cas. On a un produit qui nous la fait pas à l'envers. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Voilà, donc, de prime abord, comme ça, les finitions sont bonnes. Le seul petit reproche que je ferais, c'est que l'écran est bien ajusté sur tous les bords, sauf celui du haut. On voit une légère petite ligne noire là-haut. Bon, c'est pas dramatique. Je pense que c'est dû à la présence de l'attrape et à la nécessité d'avoir les cartes SIM et tout ça à l'intérieur. Ils ont peut-être pas eu la possibilité de faire autrement. Bon, ça se remarque un peu, mais c'est franchement pas méchant. À côté de ça, franchement, il faut reconnaître que la tablette a plutôt de bonnes finitions, agréables. Et ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Donc, le téléphone, c'est l'interface Android de base. D'ailleurs, la tablette utilise un Android quasiment nu. Et pour ceux que ça intéresse, c'est Android Lollipop 5.1. Donc, une version quand même récente d'Android. Ça, ça fait plaisir. Voilà, donc, vous voyez, ça c'est le dialer téléphonique. Tout à fait basique, tout à fait standard. Les SMS, MMS, c'est la même chose. C'est l'application Google de base. L'appareil photo, pareil, c'est toujours l'application Android de base. Donc, je vais faire quelques clichés pour vous montrer la qualité. Mais enfin, vous attendez pas à une qualité extraordinaire sur ce genre de tablette. Ça risque de pas être extra. Enfin, je vais quand même vous montrer quelques clichés. Comme ça, c'est fait. Voilà. Bien. Voilà, donc là, le Geekbench est en train de s'exécuter. Mais je peux déjà vous dire que le processeur est en fait un Mediatek 8735 et non pas un 6735, comme je vous avais dit. Donc, c'est quand même un processeur 64 bits qui fonctionne donc à 1 GHz. Ça, c'est ce que je vous disais. Et le GPU est un Mali T720. Et on a un giga de RAM. Donc, un giga de RAM, la tablette de Cyprien Gaming, c'est ce qu'elle a aussi. Par contre, elle, elle a un Mali T450. Un processeur qui était déjà milieu de gamme il y a deux ans. Donc là, c'est même plus bas de gamme aujourd'hui. C'est carrément totalement obsolète. C'est abusé. Alors, certes, leur tablette, elle a une résolution de seulement 1024 par 600. Ce qui est d'ailleurs lamentable aussi, parce que l'écran doit être d'une qualité absolument à chier. Mais ce n'est pas parce qu'on a une résolution plus basse qu'on peut se permettre de mettre un chipset d'Aubic d'il y a deux ans. Ça, c'est vraiment... Non, mais ne cherchez pas la tablette de Cyprien Gaming. C'est vraiment du vol. Fuyez-la comme la peste. C'est un bon conseil que je vous donne. Alors, évidemment, les résultats ne cassent pas des briques. D'ailleurs, si quelqu'un a la tablette de Cyprien Gaming, j'aimerais bien qu'il nous donne les valeurs Geekbench. Ça pourrait être rigolo. Mais là, en single core, on est à presque 500. C'est honnête, on va dire. C'est plutôt basique. Mais enfin, ça va, ce n'est pas catastrophique. En multi-core, ce n'est pas extraordinaire, par contre. On est à 1362. Pour un quad core, on pouvait espérer un petit peu mieux. Dommage, dommage. Enfin, bon, ça reste honnête, on va dire, pour une tablette vendue moins de 100 euros avec des finitions comme ça et un bel écran. Et la 4G, en prime. Il ne faut quand même pas oublier. Alors, la boussole n'est malheureusement pas présente dans cette tablette. Voilà. Reset your device. If reset doesn't work. Your device doesn't have magnetic sensor. Votre appareil n'a pas de sensor magnétique. J'ai essayé de rebooter. Ça ne marche pas. Il n'y a pas le capteur. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, petite déception à ce niveau-là. En même temps, sur une tablette low-cost, il fallait un petit peu s'y attendre. Ok. Donc, comme toujours, je me mets en mode avion. Je ne sais pas si on va bien le voir là-haut. L'icône de l'avion. Tant pis. Croyez-moi sur parole. Je suis en mode avion. Oui, je n'ai pas forcément choisi le meilleur fond d'écran pour vous montrer ça. Mais enfin, tant pis. Je suis en mode avion et je vais lancer le test du GPS pour voir si on obtient un fixe et à quelle vitesse. Et surtout, est-ce qu'il y a un GPS dans cette tablette ? Voilà. Bon, après quelques minutes d'attente, vous pouvez constater que je suis toujours devant l'écran qui indique zéro satellite. Donc, de toute évidence, cette tablette n'est pas non plus équipée d'un GPS. Alors là, je suis un petit peu déçu quand même, par contre. Parce que, autant... Bon, l'absence de boussole, c'est pardonnable. Autant, sur un appareil qui fait et tablette et téléphone, ne pas avoir de GPS, c'est quand même un sérieux handicap. En particulier pour les gens qui vont s'en servir comme d'un téléphone. Parce que tous les services qui nécessitent de vous géolocaliser pour fonctionner, ne pourront vous géolocaliser que grossièrement via le Wi-Fi ou le réseau 3G-4G. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas être allé jusqu'au bout du concept de phablette géante en intégrant une puce GPS. Alors après, oui, il faut faire des concessions pour être à moins de 100€, je peux comprendre. Et ils ont préféré sacrifier le GPS et mettre de la meilleure cam à côté. Mais quand même, une puce GPS, ce n'est pas quand même quelque chose d'ultra ruineux. Et ça aurait été une sérieuse valeur ajoutée sur un tel produit. Bien, alors, une question intéressante qu'on peut se poser sur une tablette 7 pouces, donc qui est quand même un format assez compact pour une tablette, c'est quid de la lecture de bandes dessinées ou de bouquins un peu larges, de fichiers PDF ou de choses comme ça, sur un aussi petit écran ? Alors, évidemment, l'écran est petit, c'est vrai. Mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, vous voyez, à distance raisonnable, on arrive sans problème à lire le texte, et ça, c'est grâce au fait qu'on est sur une tablette qui a un écran 720p. La tablette Cyprien Gaming, oui, oui, j'en ai pas fini avec eux, elle n'a que 600p, et ça risque d'être un petit peu plus fatigant pour les yeux. Là, le confort y est, et ma foi, c'est franchement pas mal. Ok, alors, la lecture de film s'avère, elle aussi, plutôt satisfaisante en dépit de la petite taille d'écran, vu qu'on est sur du 16 neuvième, les bandes noires ne sont pas très gênantes, et surtout, surtout, pardon, cette tablette a un super chouette taux de contraste, les noires sont plutôt profonds, et ça, c'est vraiment assez inattendu sur une tablette aussi low cost. Je dirais que les couleurs manquent peut-être un tout petit peu de saturation, c'est un petit peu fade par moment, mais par contre, le contraste est très bon. Donc, il y aurait eu un tout petit peu plus de peps dans les couleurs, et là, je pense qu'on avait vraiment une tablette avec un excellent écran. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas trop quand les couleurs sont un peu vives, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez naturel, mais là, c'est quand même un chouïa terme, mais c'est un chouïa, c'est vraiment histoire de faire un reproche. L'image est quand même claire et de bonne qualité. On va essayer d'augmenter le volume sonore à fond. Je vais avancer un petit peu, parce que je voudrais qu'il y ait de la musique. Bon, c'est pas mal, ça sort relativement fort, on va dire. Par contre, le son est un peu étouffé. Il y a des basses, il y a des aiguilles, il y a des moyens, mais c'est comme si on entendait ça au travers, je ne sais pas, d'un mouchoir ou d'un truc comme ça. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. C'est peut-être parce que le haut-parleur est un peu petit, et il est recouvert par beaucoup de plastique. Je pense que l'ouverture aurait dû être un petit peu plus large ici, et on n'aurait peut-être pas eu ce problème-là. Ce n'est pas dramatique, le son reste quand même audible et suffisamment fort pour pouvoir fonctionner comme ça dans un milieu relativement calme, mais ce n'est pas non plus la panacée. Je dirais que pour la lecture de films, l'expérience est bonne sans plus. Allez, je ne résiste pas à l'envie de tester Sprinkle Junior, qui est un jeu que j'avais acheté pour mon petit garçon, qui est vraiment tout simple, on ne peut quasiment pas perdre un jeu comme ça. Donc là, vous voyez, il y a des flammes qu'il faut éteindre, alors il faut que j'enlève les gros radis comme ça, shtag, boum, hop, vas-y, dégage, vas-y, casse-toi, hop. Non, casse-toi, je t'ai dit. Complètement, vas-y. Hop, vas-y, toi aussi, hop là. Et puis ensuite, on arrose. Voilà, pourquoi aussi je vous montre ce jeu ? Parce que les effets de l'eau demandent pas mal de puissance de calcul, donc c'est pas inintéressant. Allez, j'utilise un jeu qui demande beaucoup plus de puissance, puisque c'est de la 3D polygonale assez complexe, Pass to Luma, ça s'appelle. C'est un jeu qui essaye de vous enseigner un peu l'écologie et l'énergie solaire, notamment. Donc, le framerate n'est pas extraordinaire, mais c'est un jeu qui n'est pas très bien optimisé. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir un peu ce que ça donne. Franchement, ça s'en sort presque aussi bien que sur ma Galaxy Tab S 10.5. Bon, en même temps, il faut reconnaître que la résolution est beaucoup plus faible aussi. Donc, voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Allez, on va jouer un FPS, Neon Shadow, qui est un jeu qui est quand même assez complexe graphiquement. Voilà, donc le but, c'est un petit peu de voir la réactivité de l'ensemble, et ça passe encore une fois plutôt pas mal. Voilà, j'ai aucune idée de comment on ouvre cette putain de porte. Ah, il faut aller par là, c'est ça. Ah, regardez ça, je suis mort et je ne sais même pas pourquoi. Bon, mais le but du jeu, c'était de vous montrer que c'était fluide. Putain, je suis vraiment une merde au FPS. Bien, et enfin, l'ultime test de performance, ça va bien sûr être l'émulateur de PSP avec Tomb Raider Anniversary. Vous avez l'habitude maintenant. Mais là, je m'attends à quelque chose de relativement catastrophique. Je ne me fais pas trop d'illusions sur ce petit médiathèque. Même s'il y a un Mali T720, ça va être très dur. Ça va être très très dur. On va quand même essayer, mais... Oh là là. Oh mon Dieu. Là, c'est même plus au ralenti, c'est... Il doit y avoir... Même pas 5 frames par seconde, là. Oh là 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 là. Bon. Clairement pas une tablette pour le... L'émulation sophistiquée, hein. Mais ça, il fallait s'y attendre sur un petit médiathèque comme ça. Bien, alors il est temps d'apporter une conclusion sur cette tablette. Alors, je vais commencer par évoquer ses points forts. Et le point fort numéro 1, c'est la connectivité 4G. Si vous cherchez une tablette très bon marché, qui vous permet de vous connecter Internet en déplacement où que vous soyez avec de la 4G, ce sera difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix que cette tablette. Clairement. Donc ça, c'est le point fort numéro 1. Point fort numéro 2, on a des performances de jeu décentes avec un Mali T720 qui fonctionne bien et qui permet d'afficher des jeux en 3D vraiment fluides. Troisième avantage, l'écran qui est de belles factures avec une bonne résolution, une bonne réactivité et un rendu des couleurs fidèles, même si ça manque peut-être un chouïa de saturation. Mais c'est vraiment histoire de chipoter. On a en plus pas mal de bonus intéressants comme la possibilité de passer des appels, la présence du capteur de luminosité. Clairement, tout ça, ce sont des points forts qui méritent d'être évoqués et cette tablette mérite d'être achetée rien que pour ses points forts. Après, il y a aussi des points faibles. Je pense que celui qui m'a le plus gêné, c'est l'absence totale de GPS, qui est assez incompréhensible pour un produit qui se veut être à la fois une tablette et à la fois un smartphone. On peut pardonner une tablette qu'elle n'ait pas le GPS, mais sur un smartphone, c'est beaucoup plus difficile. Deuxième inconvénient de cette batterie que je n'ai pas évoqué pendant le test, mais je l'évoque maintenant pendant la conclusion, c'est l'autonomie. Elle n'est pas terrible. Vous allez tenir 4h30, 5h screen on, pas plus. Pour une tablette, c'est très juste. On aurait bien aimé tenir au moins 7 ou 8h. Donc ça, c'est un inconvénient aussi. Autre inconvénient, l'appareil photo qui est franchement très médiocre. Après, sur les tablettes low cost, c'est presque systématique d'avoir un appareil photo pas terrible. Mais là, bon, comme c'était aussi un téléphone, même chose, on aurait apprécié avoir un capteur photo un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que j'évoquerais comme point faible. Est-ce que ça doit vous empêcher d'acheter cette tablette ? Non. Si vous cherchez une tablette nomade connectable un peu partout et avec une qualité et des performances raisonnables, c'est un excellent produit. Donc, je vais lui donner la note de 3 sur 5. Pourquoi pas 4 alors que je viens de dire que c'était un produit qui était méritant ? Parce que je trouve que l'autonomie mérite de perdre une étoile et l'absence de GPS aussi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais donner à ce produit 3 sur 5. Ça reste une très bonne tablette. Pour le prix auquel elle est vendue, elle est très honnête. Mais il manque deux ou trois petites choses pour que je puisse mettre la note de 4 sur 5. Voilà. Donc, je recommande quand même cette tablette. Sinon, je n'aurais pas mis la moyenne. Mais je ne peux pas décemment lui mettre une note plus élevée. Eh bien, voilà, c'était le test de cette petite tablette, la Cube Talk, donc envoyée par Banggood. Et je les en remercie une fois de plus. Cette tablette est la preuve qu'il est possible pour moins de 100 euros d'avoir un produit franchement correct. Alors, c'est sûr qu'il y a des concessions à faire. On n'a pas le summum. Enfin, mine de rien, on a quand même une tablette qui est compatible Wi-Fi et 4G. Et chez la concurrence, il faut souvent sortir un deuxième billet de sang pour en avoir autant. Très honnêtement. Donc, je pense que c'est un bon petit produit qui pourra ravir les gens qui veulent de la high-tech à petit prix. Et une fois de plus, merci à Banggood pour m'avoir fait découvrir ce produit. J'ai été très agréablement surpris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de prochains tests. Portez-vous bien. Il y a un joli arc-en-ciel dehors. Regardez, j'ai fait une photo, je vais vous la montrer. Tadam ! Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501